Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que pourriez-vous vous présenter en vue de permettre à nos internautes qui vont devoir vous suivre de vous identifier ? Amen. C'est le docteur, passeur William Kaniki Gabulo, Kanieva, interplanétaire. Interplanétaire. Oui. Pourquoi vous vous faites appeler interplanétaire ? Bon, interplanétaire, ce n'est pas que je me fais appeler interplanétaire. Interplanétaire, c'est le frère Branham qui dit que tout chrétien qui a le Saint-Esprit, il est un astronaute. Donc quand nous sommes des astronautes, nous montons déjà, nous sommes contrôlés par une force supérieure qui nous permet d'aller dans d'autres dimensions. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas de la Terre, nous sommes célestes. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas un seul interplanétaire, nous sommes des interplanétaires. Voilà pourquoi ce nom je m'appelle un interplanétaire. Vous voyez déjà, vous reflétez une fête, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous tenez ici présentement ? Oh là là, ça c'est une très bonne question. Nous sommes venus pour appuyer, vous comprenez, la dédicace qui est célébrée par l'Ista Bernat. Nous sommes venus juste pour appuyer, malgré mes multiples occupations. J'ai plus de 18 voyages qui m'attendent. 18 voyages. Et les 18 voyages s'inscrivent dans l'ordre de l'évangile ou vous avez... Moi c'est toujours l'évangile. Moi quand je bouge, je prêche l'évangile. Donc je vais partout dans le monde. Il n'y a pas un continent où je n'ai jamais été, un endroit. Je vais partout pour apporter la parole. Mais comme c'est un événement, c'est la raison pour laquelle on a préféré venir pour appuyer effectivement. Vous entendez parler, vous dites que vous êtes venu pour l'événement. Donc vous n'habitez pas à Lubumbashi. Mais vous pouvez nous dire d'où vous venez et où se trouve votre église ? Ouais, moi je viens de Madrid, Espagne. Et l'église est à Madrid. Donc je vis en Espagne, hablo espagnol. Et cette église compte à peu près combien de croyaumes ? Non, ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce que ce que nous faisons, ce n'est pas un nombre de têtes. C'est un nombre des âmes. Parce que Dieu, il pèse mais le diable compte. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas une question importante. Et la deuxième raison, Frère Branham dit, un passeur avec trois bébés et un passeur avec deux mille bébés. C'est la même chose devant Dieu. Ce qui compte, c'est les âmes. Vous comprenez ? Quand vous parlez tout à l'heure, vous avez décliné votre identité. Au fait, vous avez dit aussi que vous êtes docteur. Docteur, ce n'est pas rapport à la pratique scientifique de médecin. Voilà. Les docteurs qui disent que ce sont des docteurs d'incénie, ce sont des faux docteurs. Vous comprenez, les doctorats, c'est dans la parole. C'est en médecine. Vous comprenez ? Parce que quelqu'un peut se nommer. Il y a des gens qui se sont autoproclamés docteur en théologie, docteur en cécie. Ce sont des faux diplômes et des fausses choses. Vous comprenez ? Les doctorats, c'est en médecine. Vous comprenez ? C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement docteurs en médecine, mais nous sommes spécialistes et docteurs en médecine. Vous êtes spécialistes ? C'est très respectable, ça. Il faut beaucoup respecter ça. N'importe qui ne peut pas arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas un niveau donné à tout le monde. Merci beaucoup. Amen.